Bonne nuit à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, si je viens, c'est parce que j'ai reçu énormément de messages. Et nous allons décortiquer, ou bien je vais donner devant les Gabonais, les réponses aux messages que j'ai reçus. Celui qui veut m'appeler, celui qui veut participer, qui a une question à me poser, la ligne là est ouverte. 06 68 56 94 34 Si vous voulez appeler pour un message quelconque, la ligne est ouverte. Bon, nous allons commencer par cette affaire où on dit que Farjon brise la cruche à Lianga est mort. J'en ai marre qu'on m'envoie ce message. Farjon est bien portant, bien vivant là-bas à la prison centrale. Il est là-bas. Moi, je ne sais pas si vous êtes Gabonais, ou bien vous n'êtes pas Gabonais. Parce qu'un vrai Gabonais, on ne peut pas vous emmener dans n'importe quoi. Nous, on a les gens à la prison centrale. Les gens qui gardent les prisonniers à la prison centrale, c'est les Gabonais. Donc, vous leur demandez, vous demandez à vos parents qui travaillent à la prison centrale, est-ce que c'est vrai que Farjon est mort, est-ce qu'il y a eu mutinerie ou jeune mari, il me dit, vous, votre français que vous aimez parler là. Moi, Farjon va bien. Il est même bien là-bas. Ce que vous vous racontez, moi, je ne connais pas. Il y a certains âgéviens qu'on a fait sortir, qui ont trahi les autres. Il y en a qu'on a fait sortir là. Ils sont là dehors. Certains ont négocié, d'autres ont trahi. Je ne sais pas les informations que vous, vous avez. Je ne sais pas où vous puisez ça. Mais gardez ça pour vous, Ngongole, ne m'envoyez pas ça. Ne m'envoyez pas vos choses. Vous gardez ça pour vous là-bas. Moi, je sais que Farjon est en prison. Ils sont dans leur négociation du voyou. Ce sont des voyous tous. Ce sont des bandits. Mais Farjon est en prison là-bas. C'est ce que moi, je sais. Donc, gardez vos choses pour vous-même. Vraiment. Je sais que peut-être que les Noureddines veulent l'assassiner. Il fait passer d'abord la nouvelle pour voir comment les Gabonais vont réagir. Ça, vous regardez. Si vous voulez finir avec lui, finissez avec lui. Ne mélangez pas les Gabonais dedans. Je ne sais pas qui fait des choses comme ça. Mais franchement, je m'en fous. Mais les Kipi, les Rambamitougi, nous, on veut que le Gabon se libère. On a des sujets, des problèmes importants à régler au Gabon. Le problème, ce n'est pas si Brice Lacruche est mort. Ce sont des bandits qui sont dans leur cartel. L'enfant est parti en prison là avec l'argent des Gabonais. L'argent qu'on allait trouver sous terre dans sa maison. Personne ne sait ce qu'on a fait de ça. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que Farron va bien. Parce que j'ai plusieurs connaissances à moi qui travaille à la prison centrale. Si quelque chose se passe là-bas, je vais savoir. Il y a de nombreux Zajéviens qui sont sortis. Vous, vous n'en parlez pas parce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est concernant cette affaire de... Il y a un bruit qui court. J'ai même fait un live dessus. Sur un projet de vaccination des Africains ou des Gabonais, je ne sais pas. Maintenant, apparemment, cette histoire-là est en train de causer des problèmes sur la toile. Certains passent hors de conspiration. Oh, c'est du mensonge. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Je vais vous donner mon point de vue. Écoutez-moi bien. Les Blancs sont des sorciers. Les Mintangas sont dangereux. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où un Blanc dit qu'il était parti en Afrique. Allait donner le sida à de nombreux Africains. Allait les vaccins, par le biais des vaccins. Vous avez tous vu la vidéo, là? Qui n'a pas vu la vidéo, là? Un Blanc dit qu'il est arrivé en Afrique. Il a donné le sida aux Africains. Qui n'a pas vu la vidéo? Il y a des vidéos qui parlent de complots. Le 11 septembre 2001, avec cette histoire de Bin Laden, là, c'est des complots. Les Mintangas fonctionnent avec les complots. Sarkozy a fait une interview il y a quelques temps où il dit que l'immigration africaine vers l'Europe cause un problème aux Européens. La démographie africaine, c'est un problème à l'ordre mondial. Les Africains sont devenus trop nombreux et deviennent très nombreux. Ça a causé des problèmes. Alors, quand on parle de théorie ou de complot, de vouloir détruire, mais nous avons des raisons avérées de penser que ça n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, tant mieux. Si on se trompe, mais c'est bien, nous sommes contents. Amen. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous avons des raisons de penser que les Mintangas sont dangereux. Il y a déjà eu des centaines de projets de vaccination chez nous. Mais enfin, le continent africain a toujours été un laboratoire pour les Occidentaux. C'est là-bas qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Quand ils n'ont pas assez de souris, leurs souris, ce sont les Africains. Mais on sait ça. Est-ce que c'est faux? L'Afrique a toujours été l'endroit où on va tout essayer. Donc, si maintenant, aujourd'hui, on ouvre un peu les yeux et qu'on peut, par prévention, en parler, où est le problème? Il faut toujours qu'un noir se lève et dire, ah, voilà, les gens-là, vous êtes mentés de mentir, machin. Mais si c'est faux, amen. Peut-être qu'on se trompe. Mais il y a des tonnes de documentaires sur Internet. Les documentaires, c'est parce que je n'ai pas envie de perdre le temps à jouer ces documentaires-là. Il y a des tonnes de documentaires qui prédisent qu'il y aura des vaccinations. Ils vont faire une campagne de vaccination dans certains endroits de la Terre pour diminuer la population. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est les militants eux-mêmes, des médecins. Mais je peux vous montrer des documentaires. Et aujourd'hui, bizarrement, les documentaires disent qu'ils devaient passer par une épidémie. Maintenant, on a une épidémie, une pandémie. Mais enfin, donc on a des raisons d'être méfiants. Nous avons des raisons avérées d'être méfiants. Mais enfin, pourquoi on en fait une polémique ? Si c'est faux, mais tant mieux. On continue. Mais notre rôle, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous devons déjà dire à nos gens qui sont au Gabon et en Afrique, que si quelqu'un arrive là-bas avec un projet pour vous vacciner, vous dites « Nietzsche, allez-y d'abord vacciner le revenant. Allez-y vacciner un corbe-calin. Vous vaccinez Nourédine. Vous vaccinez les pédagistes. » Et on observe pendant au moins un an comment ils vont se comporter. Après, maintenant, pour nous vacciner, nous tous. Mais, et même là, vous pouvez changer les doses. On ne veut plus les projets de vaccination inutiles. On était bien ici. Mais nous avons des raisons d'être inquiets. Les militaires sont dangereux. Il y a trop de choses qui se passent sur terre en ce moment qui suscitent une certaine inquiétude avérée. Donc, nous avons des raisons d'être inquiets. L'Afrique fourmille de turiféraire. L'Afrique fourmille de turiféraire. Il y a des turiféraires en Afrique. Donc, nous avons des raisons d'être inquiets. Inquiets. Voilà, chez moi, l'âme barénée, Chouetzer. Chouetzer a fait beaucoup d'expériences avec les Noirs. Chouetzer. Qui est au courant de ça ? Chouetzer a un bon bamboul même. Et d'ailleurs. Il y a des vies. Mais enfin. Ou bien, peut-être que vous auriez voulu que je vous joue les vidéos. Les militaires eux-mêmes qui parlent de complot. Ce n'est pas moi. Les militaires eux-mêmes en parlent, mes frères. Nous, nous ne faisons que relayer. Et dénoncer. Lancer des alertes. Dire que si quelqu'un arrive là-bas en Afrique avec les histoires de vacciner des gens. On dit niet. Niet. On n'est pas dedans. On ne veut pas. On n'est pas d'accord. Aris, il a beau vacciner les Italiens avec les Américains avec les Espagnols on ne vous regarde. Et même là, même si vous vaccinez vos gens vous pouvez changer les doses. Vous comprenez. Donc, ce que je voulais dire in fine c'est que en somme c'est que mais si le projet de vaccination n'était pas un truc prévu il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème. Moi, j'entends depuis des années que les prochaines guerres vont être des guerres bactériologiques. Voilà les prochaines guerres. Le problème ça va être un problème de un problème une guerre sanitaire. On n'en parle depuis. Enfin moi, j'ai commencé à entendre parler de ces histoires de guerres sanitaires le lendemain du 11 septembre 2001. J'étais à Londres. On en parlait déjà que la prochaine guerre va être une guerre sanitaire et elle va être extrêmement destructrice. C'est comme ça qu'on dit destructrice. Bon. Mais alors nous sommes où aujourd'hui ? C'est ce qu'on voit ? Ça se confirme ? Combien de films que nous n'avons pas vus nous avons vu où les gens sont confinés dans les maisons ? Mais ce n'est pas qu'on nous confine mais là aujourd'hui on est des sardines ? Pourquoi ça impressionne les gens ? Il faut regarder les films. Il faut regarder les films. Les vrais films. Ce n'est pas Marie-Mar ou bien Béja les films qu'on voit. Il faut regarder les vrais films. Il y a des films qui sont des films lanceurs d'alerte qui te montrent que voilà là où on parle. Il y a des films importants qu'il faut regarder. Donc moi je suis impressionné aujourd'hui nous avons le Nkuruna le Nkuruna virus qui est en train de décimer les gens. Dieu merci ce n'est pas encore arrivé en Afrique parce que ce problème-là est grave le problème parce que les militants sont en train d'attendre que ça commence à tuer les gens en Afrique. si la maladie ne rentre pas chez nous ils vont vouloir ça va encore nous mettre dans les problèmes. Pourquoi ? Parce que imaginons que le Nkuruna tue les Européens ça ne tue pas les Africains. Ils vont dire pourquoi ça n'a pas tué les Africains ? Nous allons être l'objet de convoitises. Ils vont chercher à faire les expériences. Oh non peut-être parce que notre terre est bien. Si notre terre est bien ils vont venir acheter les terrains. On va commencer à nous chasser que peut-être que c'est vraiment le berceau de l'humanité. Ça c'est si le Nkuruna ne tue pas les Africains. Tout le monde que vous voyez là ils attendent le nombre de morts. Ils veulent seulement compter aussi le nombre. Il y a des Blancs qui sont en Afrique là avec seulement le bique et la feuille et la calculatrice pour compter qu'un est mort deux est mort deux deuxième est mort le troisième est mort le quatrième et puis vont relayer ça ici. Ils sont là en train d'attendre. Bon maintenant si les Africains ne meurent pas de la maladie du Nkuruna c'est un problème. Maintenant si on meurt si les gens meurent beaucoup en Afrique ça encore ça va être un problème ça va être un problème là ils pourront emmener maintenant n'importe quelle cure parce que déjà notre système sanitaire est faible j'avais dit c'est pourquoi nous nous battons contre des voyous qui sont au pouvoir en leur disant que arrêtez construisez investissez chez vous toutes vos maisons que vous avez ici en Europe vous servent maintenant quoi vous avez fui non ? dès que le Nkuruna a commencé ici là tous les Africains qui étaient qui étaient ici qui ont l'argent qui volent l'argent de l'Afrique ont tous fui en Afrique ils avaient oublié que le Nkuruna ne demande pas le visa pour voyager de pays en pays le Nkuruna voyage ça part le virus ne demande pas une vie je n'ai jamais entendu qu'un virus est venu demander le visa à l'aéroport parce que je les vois fermer les frontières là je dis mais ils ferment même les frontières les propriétaires des pays eux-mêmes sont déjà contaminés nous on a eu le premier cas de Nkuruna au Gabon le 24 octobre 2018 le Nkuruna a attrapé le revenant qui est parti au Maroc après de rentrer au Gabon avec le Nkuruna on a eu une autre c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte le Nkuruna ne demande pas le visa quand vous fermez les frontières vous fermez les frontières pour qui exactement c'est bien vous fermez les frontières pour les étrangers mais le Nkuruna quand il attaque les gens il ne demande pas il ne cherche pas à savoir ta couleur de peau ta nationalité ou bien tu es noir ou bien tu es blanc ou bien tu es américain ou bien tu es le Nkuruna rentre dans ton corps et il s'installe il commence à te grignoter après tu deviens une mauvaise nouvelle pour les autres donc aujourd'hui nous sommes dans une situation où les gens qui vont s'en sortir ce sont les gens qui se sont préparés pour s'en sortir il faut se préparer il faut se préparer il faut investir dans les infrastructures sanitaires il faut investir dans des infrastructures de base l'eau à boire l'électricité le transport l'éducation c'est là il faut investir et c'est là où nous au Gabon spécifiquement au Gabon mon pays on n'a rien fait rien foutu tout ce que le Gabon a développé c'est des turiféraires il faut développer il faut être riche en turiféraires c'est à dire des individus qui sont là pour encenser l'ignominie encenser la honte et encenser tout ce qui n'a aucun sens on encense pour encenser voilà le problème que nous avons en Afrique et aujourd'hui cette affaire de un coronavirus va de manière irreversible avoir un impact significatif sur les mentalités des africains du monde sur tout tout va changer les gens vont changer leur manière de voir les choses parce que moi je vois il y a encore des turiféraires de la dictature gabonaise du PDG de Bongo Ndimba continuez d'être des turiféraires aujourd'hui nous sommes attaqués par un virus qui est déjà dont de manière avérée nous avons la certitude que ce virus là est déjà dedans au Gabon maintenant on prie moi je prie tous les soirs pour que pour que vous que ce virus là n'ait aucun impact sur vous je ne suis pas en train de dire que je veux voir les gens mourir au Gabon non je ne veux pas ce serait bien pourquoi toutes les maladies doivent tuer les Africains nous encore nous sommes on compatit avec les les Mintanga que la maladie ne doit pas tuer aucune maladie ne doit normalement tuer personne mais nous on souffre on a déjà beaucoup de morts chez nous avec beaucoup de choses bien vu les gens meurent en Afrique n'importe comment on a les crimes rituels qui ne cessent pas voilà bébé Rinaldi qui a disparu on ne connait pas bon qui s'occupe de ça maintenant s'il y a une maladie que les Mintanga eux-mêmes ont créé les Chinois ont créé la maladie parce qu'ils sont dans leur guerre de première puissance parce que la guerre bactériologique c'est pour chercher qui est les nouvelles puissances mondiales la Chine aussi veut maintenant dire que puissance mondiale ça c'est leur ils ont leur guerre ici qu'ils font les Mintanga là là la Chine mène parce que la Chine est éradiquée la Chine dans le game du Nkourna la Chine est en tête ils ont commencé aujourd'hui maintenant ils ressortent vite 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 avec les masques c'est vrai mais ils sont maintenant dehors les centres commerciaux c'est le seul endroit au monde où les centres commerciaux sont encore ouverts dans les pays développés tout le monde là s'est fermé il n'y a qu'en Asie donc c'est pour montrer aux gens que nous vous avez dit que vous avez des infrastructures montrer maintenant tu as vu tout le monde commande les masques en Asie chez les Chinois tout le monde commande les gants en Asie donc ils sont en train de montrer donner une leçon à l'Europe et ça va changer ça va cette situation là va changer la vision du monde il y a des gens qui vont comprendre qu'il faut que nous aussi on se mette au niveau des Chinois les usines on doit avoir nos propres usines ici on doit avoir nos machins vous avez vu là le pétrole ne sert à rien avoir les réserves de pétrole avoir les réserves d'or l'or là ne soigne pas n'empêche pas les gens de mourir et pourtant il y a l'or ici en France il y a les réserves d'or mais ça ne soigne personne là il faut l'homme il faut l'homme il faut organiser la société et c'est ce que les gens vont faire quand on va sortir de cette crise vous comprenez c'est pourquoi j'ai dit que nous l'Afrique l'Afrique surtout l'Afrique subsaharienne notre zone nous sommes le dernier bastion de dictature en Afrique les derniers dictateurs en Afrique c'est dans notre zone la zone de l'Afrique centrale nous avons une cohorte de dictateurs il y a des dictatures encore chez nous mais ces dictatures là vont partir c'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que ne vous en faites pas les bongos ondimba c'est de l'histoire ancienne il y a la nouvelle version des bongos ondimba qu'on appelle les bongos Valentin qui essaye de s'en sortir qui essaye de s'imposer par le biais du petit Noureddin mais le petit Noureddin ne s'en sortira pas c'est compliqué voilà le Nkuruna les gens pensent que le Nkuruna est favorable à ce régime c'est faux le Nkuruna n'est pas favorable au bongo ondimba Valentin ah non c'est une épreuve compliquée on attend qu'il y ait les morts qu'il n'y ait pas les morts c'est compliqué au sortir de ça ah ça va chauffer ça va très très ça va chauffer très fort ceci m'amène à passer à à l'étape suivante de mon intervention aujourd'hui mais je vous dis je vous le dis si vous avez vous voulez vous voulez intervenir ou bien m'appeler vous appelez au 0668 56 93 34 comme non 94 34 pas 93 068 56 94 34 moi je vous donne la possibilité d'appeler parce que il y a des individus qui m'envoient les messages que oh mais si toi tu ne laisses pas les gens intervenir voilà pourquoi je vous donne sinon moi je m'en fous vous pouvez rester vous n'appelez pas moi je m'en fous sérieusement bon je voulais parler au pédégiste je m'adresse un peu au pédégiste abe pédégiste vous savez vous ne faites pas du mal au gabonais vous faites du mal vous même il y a eu le don le don que la famille de ping a envoyé les parents de ping ont envoyé un don son cousin jack ma qui est en chine a envoyé un don du matériel au gabon ce matériel là est passé par l'éthiopie le premier ministre éthiopien il a écrit sur sa page facebook et sur son twitter que le gabon a reçu il n'a pas dit que le gabon on a envoyé parce qu'il faut bien lire l'anglais il dit en anglais que le gabon a reçu vient de recevoir sa part du don envoyé par alibaba jack ma le cousin de ping et bizarrement le jour il fait le tweet c'est le jour où on voit le revenant avec son enfant et un petit gang ils sont à l'aéroport en train d'accueillir le don vous les pédagistes vous êtes en train de dire que c'est votre revenant qui a commandé il a commandé ça où quel est l'avion qui a mené le seul avion que tout le monde qui a libre-ville a vu à l'aéroport c'est l'avion d'Ethiopie alors que nous sommes en période où les vols internationaux sont bloqués les vols commerciaux sont bloqués ce vol-là a circulé parce que ce vol-là contenait du matériel pour pour le matériel pour lutter contre le Covid-19 et quand votre revenant le cyborg était à l'aéroport le seul avion parce que nous avons les parents qui travaillent à l'aéroport le seul avion qui a atterri c'est l'avion d'Ethiopie qui est venu par rapport au premier ministre prix Nobel de la paix qui a écrit sur sa page que et c'est le même vol le vol éthiopien qui est parti déposer au Congo qui est parti déposer dans tous les pays qui l'a cité vous vous dites non c'est le don c'est la commande du revenant vous avez commandé ça en ce moment il y a des ruptures de stock partout vous pensez que même si vous avez commandé mais la France a commandé l'Italie a commandé l'Espagne a commandé les Etats-Unis ont commandé vous pensez que si on doit faire d'une livraison déjà la Chine qui produit toutes ces conneries là tout ce matériel sort à peine du confinement vous pensez que si la Chine doit livrer c'est au Gabon d'abord qu'on va livrer parce que le Gabon c'est qui là où il n'y a même plus de président on va d'abord livrer les pays qui en ont besoin où il y a les morts on va d'abord livrer l'Italie on va d'abord livrer la Chine on va d'abord livrer vous pensez que même si le Gabon commande c'est d'abord le Gabon qu'on va venir livrer mais on va d'abord livrer les pays où il y a les morts mais vous aussi les pédagistes vous avez le droit d'être déturifé intelligent ne refusez pas de réfléchir nous sommes ici en Europe dans des pays où il y a les commandes il n'y a pas ils sont déjà en train de se demander que mon dieu nous sommes en rupture de stock en Europe avec les morts rupture de stock de tout il y a les ruptures de stock de gants il y a les ruptures de stock de masques il y a les ruptures de stock de solutions hydro alcoolisées ou bien alcooliques ou bien je ne sais pas comment vous appelez votre chose mais enfin mes frères vous aussi pourquoi vous voulez mentir votre type là qui n'est pas capable de signer il signe le bateau maintenant c'est une commande qui peut passer est-ce que lui il est même au courant qu'il y a l'onkuruna qui tue les gens partout partout lui là il est au courant lui là que j'ai vu qui tripotait les choses à l'aéroport là n'importe comment il ne sait même pas ce qui se passe vous l'avez maintenant balade machin on va se balader avec toi machin t'as acheté les cadeaux de noël il connaît même qu'est-ce qui se passe en ce moment mais enfin arrêtez-moi ça c'est pas cette histoire le Gabon a des problèmes importants moi je suis impressionné je vois maintenant des gens des hauts responsables je ne sais même pas si faille vous appeler responsable vous venez je suis allé dans le facebook de quelqu'un je ne vais pas citer ton nom ici parce que je ne veux pas te rendre célèbre une haute autorité du Gabon qui va écrire sur son facebook vraiment tout mon tout mon je tiens à soutenir il paraît qu'il y a un journaliste dont les gens se moquent qui a dit si c'est hydroélectrique bon enfin toi tu es une haute personnalité il y a des problèmes dans le Gabon la personne que tu vas soutenir c'est le gars là qui vous soutenir vous n'avez pas honte d'aller soutenir sur votre page facebook un homme parce qu'on se moque de hydroélectrique c'est pas sa langue est-ce que c'est un français il n'est pas français moi si je fais les fautes en français je m'en fous moi je vous l'invite que je parle bien français que je ne parle pas bien français il y a un temps à nous comme ça mais on s'en fout je vais avoir mal si on se moque de moi que je fais les fautes en français là je m'en fous je m'en fous mais si on se moque d'un un journaliste qui a fait une faute en français où est le problème il y a un journaliste du PDG dont on se moquait non tous les jours qui faisait des fautes matin, midi et soir qui disait les cadavres sont morts machin machin beaucoup de choses là mais où est le problème on s'en fout c'est pas notre langue c'est pas la langue de quelqu'un ici mais les hauts responsables vous on a le Covid-19 bon au lieu de dealer avec ça vous allez écrire les soutiens à un individu qui aurait dit hydroélectrique seigneur Mandela ça veut dire que vous ne réalisez même pas le problème qui arrive vous avez vu le confinement ça c'est le confinement qui rend comme ça on ne on ne on ne on ne comprend plus la politique du confinement ou le confinement de la politique c'est à dire qu'on est perdu c'est compliqué là moi je m'en fous si je dis je la trahis je la mange mais vous allez vous moquer de moi jusqu'à demain on va rire ensemble parce que foulassi c'est pas ma langue c'est la langue de Mintana on s'en fout qu'on parle ça bien qu'on ne parle pas ça bien eux ils doivent parler nos langues il y a un temps à nous pour nous vous allez en faire un tentama c'est maintenant un sujet de moquer mais on doit se moquer de lui si on se moque de lui et ça fait rire où est le problème de quelqu'un ici on a des sujets beaucoup plus importants et le mensonge des pédagistes a venu mentir aux Gabonais que vous avez commandé le matériel vous êtes des menteurs la commande là a été envoyée dans quel pays quel est le pays qui est venu nous livrer quand quel avion donner montrer le bon d'achat le bon de commande c'est où c'est où en ce moment les livraisons concernant le Covid-19 se font par priorité des pays en fonction des pays les plus touchés par la pandémie des pays qui n'ont pas encore de cadavre c'est après vous serez livré en dernier votre cyborg là c'est qui pourquoi on lui livre maintenant les choses le premier le don c'est le cousin de Jean Ping qui a envoyé Jack Ma c'est lui qui a envoyé lui-même parce que c'est un multimilliardaire c'est un homme puissant il a envoyé les avions et il a fait transister ça par l'Ethiopie l'Ethiopie a envoyé ses propres avions ce sont les avions du gouvernement éthiopien qui a envoyé ça dispatcher ça partout c'était des vols spéciaux le Gabon n'a plus d'avions nous n'avons pas une compagnie bon votre cyborg vous êtes allé prendre la commande qui venait d'où vous avez acheté où dans quelle boutique dans quel pays qui a réceptionné qui a fabriqué les gens étaient en confinement où chez qui vous avez payé ça où vous n'êtes pas capable de payer les 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 diplomates Gabonais qui sont en ce moment en train de dormir à la gare en pleine gare ils dorment dehors là-bas au Brésil vous n'avez pas payé les maisons vous pensez que c'est les médicaments du Covid-19 que vous allez payer vous n'avez pas les lits il n'y a pas les lits vous êtes en train de faire le bruit tous les soirs à la télé vous n'avez jamais montré aux Gabonais les vidéos où on voit le nombre de salles de lits de salles de réanimation qui sont déjà positionnées les Gabonais ne connaissent pas quel est le matériel qui est déjà qu'est-ce qui est fait en termes de de prévention quel est le matériel le matériel est où le matériel est où les gens d'Akanda sont en train de chercher en ce moment le transfo quand on a arrêté Farjon avec son gang de voyous de la Gèvre en décembre là ils avaient mis un transfo à Amissa il y avait un transfo où on devait mettre l'électricité qui devait alimenter en électricité toute cette zone d'Amissa bon dès qu'on a mis le gars là en prison on corbe un câlin avec Billy Bbon et Noureddin sont venus voler le transfo qui était positionné là à Amissa vous on ne connait pas là où vous avez amené le transfo vous êtes allé manger ça ou bien je ne sais pas ce que vous avez fait de ça vous avez volé le transfo que Farjon avait acheté avec ces gens pour quand ils voulaient emberlifier côté ils voulaient souloyer le peuple même les pavés il y avait les pavés qui étaient il y avait des routes en pavés là ils avaient déjà mis les pavés dans les endroits là en Gondje vous avez volé les pavés vous avez volé les pavés vous avez les pavés partout on ne connait pas là où les pavés se trouvent on cherche le transfo le transfo nous avons un problème vous parlez de confinement mais on a un problème d'électricité de jus la SCG n'est plus d'aliments il y a le délestage moi j'ai déjà dit aux gabonais que faites comme aux nigériens pour pallier au délestage aux nigériens de l'électricité les nigériens ont développé le système des transfo et le système si vous êtes une communauté dans un quartier vous pouvez cotisé vous acheter un gros transfo ou bien si vous vous êtes des vampires entre vous vous ne vous entendez pas chacun peut acheter son groupe électrogène vous mettez des groupes électrogènes vous mettez ça sous terre vous il faut développer le système de groupe électrogène ou à côté du système de groupe électrogène vous pouvez développer le système des panneaux solaires il chauffe le gabon chauffe il y a le soleil on développe le système des panneaux solaires à l'UOB là-bas les les ampoules les lampadaires qui alimentent l'UOB si ça ça fonctionne avec le soleil le système solaire bon on fait ça l'énergie solaire plus que l'état c'est des voyous nous sommes gérés pas d'une banne de voyous mais on doit il y a d'autres solutions il faut développer d'autres voies il faut vous le regarder il y a coupure d'eau à l'Ibadeng comment voulez-vous que les gens restent confinés dans les maisons quand il n'y a même pas le courant vous voulez que les gens ne peuvent pas regarder la télé la nuit les gens ne peuvent pas voir internet parce que vous coupez le courant vous coupez le courant rien que pour maintenir votre votre cyborg en vie il prend tout le jus de la ville l'énergie il faut le charger mais le monsieur il a chargé on vous a dit que mais vous ne voulez pas vous voulez le garder comme ça là vous le chargez chaque nuit et quand il prend et il utilise beaucoup la batterie les piles il vide les piles un calavon d'aveu il respire fort et en respirant fort il détruit les piles la pile fait une semaine il faut commander les piles il faut envoyer tout un avion en Chine pour aller prendre les piles pour les charges alors que déjà l'électricité était déjà mais là il y a des appareils que il y a des appareils sur le corps mais c'est compliqué comment vous voulez que les gens s'en sortent l'électricité qu'un quartier devait prendre vous utilisez l'électricité l'énergie pour charger un individu que vous voulez qu'il parle de temps en temps qu'il ne parle même pas aux gens vous l'avez amené à l'aéroport au lieu qu'il parle il ne fait pas le discours parce qu'il n'était pas prêt pour ça il n'était pas il n'était pas chargé c'est ça le confinement alors quand tu essaies de dire aux gabonais que arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire vous ne voulez pas comprendre vous êtes en train de faire les choses n'importe comment vous venez bouder ici oh voilà le chef de l'état a commandé la marchandise vous voulez machin il a commandé la marchandise dans quel magasin les magasins sont fermés mais il n'était pas il n'avait pas pour le moment que je vous dis il était là il était de la marchandise il est il était pour ça il était si vous au gabonais au gabon vous ne respectez pas le confinement chez vous c'est 19h comme on a dit que le covid 19 donc vous vous avez cru que le 19 c'est 19h donc à partir 19h le covid gabonais sort Donc il faut que les gens restent à la maison De 19h jusqu'à 6h du matin Bon Ça vous regarde Ça vous regarde Honnêtement Merequipia Vous faites comme vous voulez Moi tout ce que je sais C'est que c'est compliqué Le peu de médicaments Que vous avez reçu Du cousin de Ping De Jack Ma C'est lui qui a envoyé C'est la participation de la famille de Ping Pour vous, pour les Gabonais C'est ce que vous avez vu là Le même avion A déposer au Gabon Le même avion allait décharger Une autre cargaison là-bas Dans le Congo, dans certains autres pays Les autres ont remercié Jack Ma Sauf au Gabon Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore eu sa lettre de remerciement De la part du gouvernement gabonais Parce que nous sommes des sorciers Vous n'êtes pas capable de remercier quelqu'un Qui vous fait du bien Vous n'êtes pas capable de remercier Demander pour nous arriver à 12h Pour Jack Ma Vous n'avez pas vu le message en anglais Tu ne sais pas lire l'anglais Parce qu'il a dit que ça arrive demain Il a dit que vous avez déjà reçu Il a dit Le gouvernement gabonais a déjà Le Gabon a déjà reçu pour lui Quand quelqu'un te dit que tu as déjà reçu C'est qu'il a la note L'avion s'est posé Il a déchargé Et l'avion est parti C'est là où il dit Que le Gabon a déjà reçu pour lui Il y a quelqu'un qui me dit Oh grand, pourquoi tu mens ? Donc c'est vraiment son cousin Ça c'est quel doc ? Vous ne savez pas que le père de Ping était chinois ? Mais enfin, ce n'est pas possible Si le Gabon fait un don à un pays Mais moi je peux dire que ce sont mes cousins Qui ont fait le don Où est le problème ? Mais ça Ping, c'est un peu mon chinois Mais enfin, pourquoi vous êtes bizarres comme ça ? Vous pensez qu'il n'y a que nous les Gabonais Qui sommes parentés à les gens ? Mais enfin, je ne comprends pas Toi tu connais l'étendue de la famille du père de Ping en Chine ? Toi tu peux me prouver que Ping et puis Jackman ne sont pas cousins ? Qu'est-ce qu'ils peuvent être cousins ? Où le problème ? Ça te regarde ? C'est ça qui est devenu un sujet ? Regardez les gens des choses dévouées Ou bien tu es jaloux Parce que c'est ça son côté chinois qui nous a offert Il faut aller demander aussi Pourquoi les parents nigériens d'Ali Bungounounou ne font pas les dons ? Ali aussi peut être demandé à sa famille nigérienne On leur a gardé leur enfant Ils doivent aussi nous aider On a gardé Ali On a même fait un président avant son décès Et le problème c'est qu'on n'arrive même pas à l'enterrer On le garde encore vivant comme ça Alors le Niger a nos doigts Ils doivent nous aider C'est quoi cette histoire-là ? Voilà Krombesiki est parti Il y a des pays qui nous doivent une chandelle Le Mali Il doit nous donner un peu de l'argent Le Bénin Il doit nous donner un peu de l'argent Il faut nous aider Moi j'ai vu un documentaire qui est passé sur M6 hier J'ai demandé à plusieurs Gabonais de regarder le documentaire Où on montre comment les Asiatiques ont combattu le Covid-19 Il faut regarder le documentaire Moi je vous invite Je ne suis pas sûr que nous on est prêts Je vous dis la vérité Quand vous allez regarder le documentaire La question vous allez seulement vous demander Est-ce que nous on est prêts ? Nous au Gabon On n'est pas prêts Parce que même bien que la France Le niveau que les Chinois ont amené là La France Ils ne sont pas prêts Ah non ils ne sont pas prêts Les Chinois ne sont pas prêts Moi je vous dis que les Chinois sont beaucoup loin Ils sont loin Les Chinois sont loin Allez-y regarder le documentaire Ça passait sur M6 hier tard dans la nuit Où on montrait comment les Chinois sont prêts Les Chinois Ils ont montré Les Indonésies Beaucoup de pays là Qui sont dans leur zone là La Corée Bangkok Les pays là Les pays qui sont là-bas Chez eux là Mais les enfants là sont organisés Mais les Chinois Vous avez Ils ont beau bouffer les conneries Mais ils sont quand même organisés Les Chinois Vous les voyer manger les choses crues là Ils me disent Ils me tirent Ils me mangent Les poulet cru Ils ne préparent plus Ils mangent le poisson cru Ils mangent Ils mangent Batman Mais vous les voyez manger les choses là Mais eux ils sont Ils sont disciplinés Ils sont disciplinés Ces gars là Ils sont très disciplinés Nous on n'est pas disciplinés au niveau que les gens là sont disciplinés Avant de rentrer au centre commercial On te met le pistolet là Qui te donne la température là Avant de rentrer même Dans la salle Là où on te coiffe Chez le coiffeur On te met le pistolet Pour savoir ta température Tu dois même scanner Pour savoir si tu es malade Mais c'est un pays Ils sont disciplinés Les gens là sont disciplinés Ils ont une discipline terrible Nous on ne peut pas arriver au niveau là Nous on est encore au stade Où on n'aime pas quelqu'un Parce qu'il est pour nous On n'aime pas quelqu'un Parce qu'il est mien On n'aime pas quelqu'un Parce qu'il parle fin On n'aime pas quelqu'un Parce qu'on n'est pas encore prêt On n'est pas prêt aussi Au Gabon nous ne sommes pas prêts On ne connait même pas ce que Gabon veut dire Mais on n'est pas prêt Moi je vous le dis Sérieusement Nous ne sommes pas prêts Les gens là sont disciplinés Les chinois que vous voyez là Mais nous on n'est pas prêts Nous boudons Comment vous voulez Qu'un gouvernement Qui vole un don Soit prêt Le gouvernement Vous venez le don On vous donne quelque chose Cadeau Tu voles ce qu'on te donne Cadeau Et tu peux pas Comment tu vas être prêt Quand tu voles un don Il dit Cadeau Non tiens cadeau Je vous donne Non seulement il te fait le don Il te donne ça cadeau Mais il t'envoie ça de son pays Jusque chez toi C'est à dire que Tout ce que tu as à faire Ça les prend à l'aéroport Ton aéroport Mais tu voles Vous voulez qu'on soit prêt Comment ? Avec des voyous comme ça Et vous avez le cyborg Qui débarque là-bas Habillant noir Comme un ninja Avec le masque Le gars ne porte plus les masques Parce que son visage Est déjà un masque Bon Vous voulez que On soit prêt Comment ? Quand on est On a des voyous Indisciplinés Qui sont incohérents On ne peut pas être prêt On va être prêt Comment ? Vous allez être prêt Comment ? Il y a quelqu'un Qui est en train de me dire Qui revient sur l'avion Qui me dit Tu n'as pas vu l'avion de masque Qui était pour l'Italie Qui était détourné Mais bien sûr Mais vous avez vu Qu'on a livré à l'Italie Normalement Les masques C'était pour l'Italie Il y a un pays Qui a détourné ça Parce que le pays Il attendait sa livraison La livraison n'arrivait pas On voit les masques arriver L'avion S'arrête d'abord Avant d'aller en Italie On dit Mais l'avion là Déjà ici Tu ne pars pas L'avion est déjà ici Tu ne pars pas Bon Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut dire quelque chose Là Moi je pense que j'ai Oui c'était la république tchèque La république tchèque Qui a détourné l'avion De machin La république tchèque Qui a détourné Et puis Les gens qui m'appellent Souvent au téléphone Je vais très très dur Envers les Gabonais Le prochain Qui m'appelle au téléphone Et qui dit Je te bloque Il ne s'appelle pas Il s'appelle Tu dois dire Si tu es gabonais Un korbe kale Vous arrivez à prononcer Arnaud Schwarzenegger Mais vous ne pouvez pas Dis un korbe kale Maintenant Si tu n'as pas Un korbe kale C'est compliqué Tu peux dire Abmanen kona Tu dis abmanen kona Si abmanen kona C'est compliqué Tu dis un korbe kale J'ai bloqué J'ai bloqué Quelqu'un ce matin J'ai bloqué ce matin Vous ne pouvez pas Appeler quelqu'un Vous dites Oh messire Moi je pense Qu'on devrait voir Parce que Un korbe kale Non Je vais te poser Je vais t'arrêter Tout de suite Tu es gabonais Si tu n'es pas gabonais Mon frère Laisse tranquille C'est quoi cette histoire De messire Un korbe kale Non Il s'appelle Un korbe kale Tu ne peux pas Dis un korbe kale Je peux le comprendre Tu peux dire Abmanen kona Si tu ne peux pas Dis un korbe kale Tu ne peux pas Dis un korbe kale Laisse tomber Tu n'es pas gabonais Tu es quelqu'un Qui est perdu sur terre Tu es perdu sur terre On dit un korbe kale C'est comme ça Comprends les noms des gens Vous arrivez à prononcer Sarkozy Non Mais enfin Vous dites Un korbe kale Non Moi Non Je ne suis pas bêtise On bloque les gens Mais si Il faut bien prononcer Le nom des gens C'est comme moi Moi je m'appelle Nanon Je ne suis pas bêtise Les histoires de gorger Avec vos noms Vous gorger Quand vous êtes entre vous Mais là Si tu m'appelles Tu prononces bien Le nom de quelqu'un Un korbe kale Au biab Manon kona Fin Ah non Je suis très clair Là dessus Je ne suis pas Je ne veux pas Non Pas de dentelle C'est à cause de ça Les choses comme Le coronavirus Qui nous attaque Parce qu'on est perdu Parce que le Gabon A un problème d'identité Toujours dit Le problème Au Gabon C'est le problème Identité Nous n'avons pas D'identité gabonaise Expliquez-moi Quelle est l'identité gabonaise Quelle est l'identité gabonaise Les Congolais Ont une identité Le Lingala Le Lingala C'est une identité Congolaise Le Lingala Quand vous écoutez Quelqu'un chanter Tu sais que ça C'est un Congolais Qui chante Les Congolais Même quand tu les vois Habillés Tu sais que ça C'est un Congolais Mais quelle est l'identité gabonaise Regardez un peu le débat Regardez la France La France aujourd'hui Il y a un débat Il y a un débat Qui est ouvert Le débat avec Raoul Le petit-fils de Rayan L'arrière-petit-fils de Rayan Mais Avec ses confrères Les militants Mais vous avez vu Le débat est lancé Pourquoi ? Parce que Il y a des Français Qui meurent Il y a le problème D'un coronavirus Qui tue les Français Qui tue les gens Ici en France Et On a fait appel A des experts Des experts Pour trouver Une solution Par rapport A cette histoire D'onkuruna Mais Est-ce que vous avez remarqué Que Et pourtant Il y a des médecins Qui sont Les 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 soutiens Il y a des Les médecins noirs ici Vous avez entendu Les médecins noirs On l'a appelé Dans les chaînes là Et pourtant Nous avons des médecins Noirs ici Il y a des médecins Il y a des Français Qui sont noirs Dans les hôpitaux là Ici Mais rien Ils n'appellent que Leurs gens C'est l'intérêt supérieur De la nation On appelle seulement Leurs gens Leurs gens Leurs gens Raoul Il est né en Afrique C'est le petit fils De Rayan Mais seulement Rayan Son arrière-grand-père C'était un blanc Donc Il s'appelle Leurs propres gens Et lui-même Il est plus ou moins Ostracisé Mais voilà pour qu'il est un peu écarté Mais malgré ça Vous avez vu Raoul Ils sont en train de discuter Le débat est ouvert Sur Par rapport A Aux solutions Proposées L'intérêt supérieur De la nation On ne juge pas L'individu On juge Ce qu'il apporte Ce qu'il apporte Chez nous au Gabon Chez nous au Gabon Quel est le débat Le débat est où Si tu demandes A un Gabonais Tout de suite Là Il y a combien de lits Le Gabon dispose De combien de lits Et de salles De réanimation Vous ne connaissez même pas On est un peu au courant Je ne sais pas Il y a combien de lits De réanimation Au Gabon On ne connait pas L'identité gabonaise C'est quoi Aucune identité gabonaise Aucune identité Quelle identité gabonaise Il n'y a pas d'identité Gabonaise Il n'y a pas d'identité gabonaise Quelle est l'identité gabonaise Qu'est-ce que nous avons De Gabonais Gabon veut dire quoi Regardez les pays des autres Je vais vous prendre un exemple Regardez tous les pays du monde Les pays du monde Portent les noms Des langues Qu'ils parlent Ok Vous avez la France On parle le français Vous avez L'Angleterre On parle anglais Vous avez l'Espagne On parle espagnol Vous avez l'Italie On parle italien Vous avez Le portugal On parle portugais Les pays développés Portent les noms De leur langue Parce que c'est leur identité La langue Est une identité Quand tu demandes A un gabonais Pourquoi tu ne parles pas Le fang Il va te dire Mais le fang M'importe quoi Mais c'est ton identité Ta langue Est ton identité Nous La référence Ou le référent De l'homme gabonais C'est la France On supporte Les clubs français Quelqu'un qui n'a même Jamais mis les pieds En France Dans sa vie Il supporte Marseille Il va supporter Le PSG Tu n'as même Jamais mis les pieds Dans la France De ta vie Au lieu d'aller supporter Le FC Bilanzami Ou bien aller supporter Même Viens Mais pourquoi aussi Parce que les gabonais Ne développent pas leurs choses Nous aimons tellement La France Que l'un des plus grands Club gabonais S'appelle Sapin-Sapin On a quel sapin au Gabon Il n'y a pas les sapins Mais on a un club gabonais Qu'on appelle FC Sapin-Sapin Vous avez vu A quel degré Nous sommes perdus Nous sommes extrêmement perdus Bon A l'heure Des grands défis mondiaux A l'heure De la globalisation A l'heure Où nous sommes Dans le concert Des nations Chaque nation Doit apporter Quelque chose A l'édifice du monde Nous on apporte quoi Nous les gabonais On apporte quoi Nous sommes déjà Perdu Nous sommes perdus Spirituellement Nous sommes perdus Linguistiquement Nous sommes perdus Nous sommes perdus Vestimentairement Nous sommes perdus Nous sommes perdus Mais je vous le dis Mais je vous le dis Vous ne me comprenez pas Mais nous sommes perdus Allez-y supporter Les équipes De chez vous Vous ne supportez pas Développer chez vous Vous ne développez pas Mais vous voulez faire quoi On s'en sort pas Parce que nous sommes Gérés par des voyous Regardez Depuis qu'il y a Le confinement Vous avez entendu Parle de Lee Watt Personne ne connait Où Lee Watt se trouve Lee Watt est reparti Chez lui Lee Watt fait le conseil De ministère Depuis l'Angleterre Il n'a pas le temps Vous avez entendu Vous avez entendu Vous voyez Lee Watt Il s'en fout Vous êtes en train de penser Que c'est un jeu Qu'on est en train de blaguer Avec des gens Oh baby boy Oh machin Vous voulez quoi Développez votre propre Les autres africains Parce qu'il y a Des pays africains Qui se développent Vous allez au Sénégal Le Sénégal a créé une lutte Ils ont une lutte traditionnelle La lutte sénégalaise Où les lutteurs Qui participent Qui sont engagés Dans cette lutte là Ils sont des milliardaires La lutte sénégalaise C'est une identité sénégalaise La lutte là On ne la trouve Qu'au Sénégal Un peu comme les sumons Les sumons Les sumons Les gros chinois Les chinois Ont une race d'individus Qui sont gros Ils sont immenses Et ils font les bagarres Ils se poussent Ils se poussent Ils se poussent Si tu tombes Tu as perdu Leur bagarre C'est se pousser Ils ne se tapent pas Les coups de poids Ils se poussent beaucoup Bon C'est une tradition Les sumons Mais c'est leur Leur identité Nous notre identité C'est quoi On a diabolisé Tout ce que les Gabonais Avaient Le Ndjembe A été diabolisé Le Buiti A été diabolisé Le Misoko A été diabolisé Le Mwiri A été diabolisé Le Ndjobi A été diabolisé Les Mabandi A été diabolisé Le Bieri A été diabolisé Les Mokoum Diabolisé Les Melan Diabolisé Bon Les pygmées On les a rejetés Dans les forêts Mais Vous voulez Quelle est l'identité Des Gabonais On a quelle identité L'identité gabonaise Quelle est la chose Que nous avons au Gabon Qui dit que ça c'est Les terrains En Chine Allez-y en Chine Tu peux être milliardaire Comment Si tu n'es pas chinois On ne peut pas te vendre Un terrain en Chine Jamais Dans les pays asiatiques Pour acheter un terrain Tu dois être du pays Si tu n'es pas du pays Jamais Jamais On ne te vend pas le terrain Même si le gars est pauvre Comment Même si tu es riche Comment On ne te vend pas le terrain Là-bas C'est interdit On ne vend pas le terrain Aux étrangers C'est ça l'identité Tu peux venir louer la terre Mais tu n'achètes pas la terre Interdiction formelle En Angleterre Moi j'ai vécu en Angleterre On ne te vend pas la terre On te loue la terre Tu achètes la maison Mais tu n'achètes pas la terre La terre ne t'appartient pas La terre appartient à la reine Et tu as la maison Pendant 99 ans Ou 100 ans Les autres se protègent Ils ont une identité Nous on n'a qu'une identité au Gabon Tu vas acheter un terrain En Libreville C'est un étranger Qui te vend le terrain Et il te dit Que c'est un terrain ancestral Tu vois bien Que le gars là Ce n'est pas un Gabonais Mais tu as le terrain ancestral C'est mon grand-père Qui avait laissé le terrain Maman Angay Seigneur Mandela Nous on est là Nous n'avons aucune identité Au Gabon Aucune Il fut un temps Je pense qu'il y avait Les histoires Comme la loi Minko Où il paraît Il paraît Dans la loi Minko Moi je n'ai pas trop lu Ce qui est écrit dedans Mais il paraît Que c'était interdit De vendre un terrain A un étranger C'était interdit Interdiction formelle Mais aujourd'hui Regardez le Gabon Allez-y au Gabon Allez-y au Gabon Aujourd'hui Allez-y au Gabon Il y a des pays Où c'est interdit On ne vend pas le terrain Aux étrangers En Chine Je vais vous dire Une chose Moi je ne suis jamais allé En Chine Mais je lis Je regarde Les documentaires Il paraît qu'en Chine Quand tu ouvres Une entreprise Un restaurant Si tu n'as pas un partenaire chinois Aucun chinois ne viendra Sommé chez toi Il faut que le chinois Voie dans ton magasin Un chinois comme lui Pour qu'il vienne rentrer là-dedans En Chine En Chine là-bas Chez nous Les Gabonais préfèrent aller manger Chez les autres Voilà on vient mettre KFC Tous les Gabonais vont à KFC Aller acheter le poulet Il paraît qu'en KFC là-bas Le plat du KFC qui est au Gabon C'est peut-être 6000 ou 7000 le plat Mais les gens vont acheter On va aller acheter Les coupés coupés Aller acheter chez la petite dame là Qui va même son Son On appelle ça comment Son bouillon Non On veut manger KFC Les poulets que vous ne savez même pas Comment les poulets là sont morts Comment c'est arrivé au Gabon On ne sait pas où les poulets là viennent Ça fait peut-être Les poulets ont fait Trois mois Ou trois semaines au bateau Les Gabonais viennent M'en consommer les cheveux Comment vous voulez vous en sortir Tout le monde va maintenant chez Paul Vous connaissez que Paul c'est qui C'est peut-être un homme Qui n'aimait pas les Boulou Yadzan Là il y en a Paul Oh non mais monsieur Moi j'étais chez Paul Hier matin On s'est vu chez Paul Paul c'est qui Paul C'est qui c'est qui est Paul Mais il y en a Paul C'est l'enfant de qui Mais aussi Je m'en vais chez Mba Je m'en vais chez Marundou Je m'en vais chez Nguia Ou bien chez Okoui Je viens Chez Paul Mais vous voulez vous en sortir Comment Enfin vous voulez Il ne faut pas déconner Moi je ne suis pas Écoutez Moi je vis à l'étranger Je vis à l'étranger Depuis très longtemps Moi aussi je vis J'ai vécu dans plusieurs pays étrangers Et si je parle Comme je parle C'est parce que je vis à l'étranger Je vois comment les autres se protègent Je vis moi-même Je ne vis pas au Gabon Je vis à l'étranger J'ai vécu dans plusieurs pays africains Et aujourd'hui je suis dans un pays européen J'ai vécu dans plusieurs pays européens Les autres se protègent Il n'y a pas longtemps J'étais à Genève Je suis allé faire un tour à Genève là-bas Mais vous voyez Vous allez en Genève En Suisse Mais les autres se protègent Vous allez là-bas Les autres se protègent Ils ne sont pas aux bêtises Mais Tu sens une identité Tu sens une identité Tu arrives en Angleterre Je connais Londres Comme ma poche Londres Je connais South London North London Je me balade à Londres Les yeux fermés Tu me mets le bandeau Je connais où il faut y aller Il n'y a pas un pays européen Une ville que je connais Je maîtrise comme Londres Mais quand tu arrives Tu vois comment les Anglais Sont des conservateurs Les Anglais là-bas Sont des conservateurs Mais nous Nous on est là Les autres Regardez en France ici Les Français donnent la parole A Zemmour Pourquoi ? Et pourtant Zemmour Ce n'est pas un gars Mais parce que Zemmour Il va dire les mots Que les militants veulent entendre Zemmour va dire les mots Que les militants La veulent entendre Vous comprenez ? C'est-à-dire que les autres Sont dans la conservation Nous on conserve quoi au Gabon ? Dites-moi un peu On conserve quoi ? Quel est l'édifice Que les Gabonais vénèrent ? Quel est le patrimoine Que nous avons au Gabon Où les Gabonais disent On va un et un Si vous qui avez les maris Qui sont blancs là Ou bien les femmes blanches Quand vos femmes vous demandent Que qu'est-ce que vous avez au Gabon Qui suscite l'admiration Des Gabonais ? Moi j'ai vu les Gabonais Il y a un Gabonais Qui m'a dit la dernière fois Oh Ntio Rere Ntio Rere C'est vraiment un patrimoine national Je lui dis Mais vous êtes fou ? Mais Ntio Rere Qu'est-ce qu'Ntio Rere A fait pour le Gabon ? Honnêtement Ntio Rere C'est battu pour les Français Ntio Rere Qu'est-ce qu'Ntio Rere A fait pour les Gabonais ? Qu'est-ce qu'Ntio Rere A fait d'exceptionnel Pour le Gabon ? Ntio Rere C'est le patrimoine des Français ? Ntio Rere Ce n'est pas un patrimoine Des Gabonais ? Ntio Rere Est venu mourir Pour le Gabon ? Ce n'est pas par exemple Comme les Camerounais En Omniobé ? Omniobé C'est battu Pour les Gabonais Pour les Camerounais Omniobé Patrimoine Du Cameroun Omniobé Comme On l'appelait comment ? Si vous allez en Libye En Libye Ils ont un monument Qu'on a appelé Omar Mokhtar Omar Mokhtar S'était battu Il avait vaincu Les Blancs Les Français Omar Mokhtar Un Libyen C'est un Omar Mokhtar En Libye Ce n'est pas n'importe qui C'est dans les années 20, 30, 40 Mais Omar Mokhtar En Libye Mais Nous on a qui Au Gabon ? Ntio Rere Ce n'est pas quelqu'un D'accord Il a refusé De poser des Il s'est battu Pour les militants Il ne s'est pas battu Pour nous Mais enfin Qui Un Tio Rere Ne s'est pas battu Pour les Gabon ? Moi je demande Les Gabonais Quel est le monument Que nous avons Chez nous On va dire Que les Gabonais Ont un monument Historique Ou un nom Ou machin Qui ? Citez le nom Qui c'est ? Qui ? Il faut être sérieux Nous n'avons personne On y a ma soeur Ma paix Oui allo ? Oui Bonjour monsieur Bonjour J'ai appelé un peu Pour donner Je viens juste d'avoir Que tous les Gabonais Puissent comprendre Un peu ce qui se passe Au pays Allo ? Oui je t'écoute Oui J'ai une parente Qui travaille À l'hôpital De Ndjenga À Port-Jeancy Et donc Je l'ai appelé Tout à l'heure Pour savoir Si Elle a déjà donné Des équipements De sécurité Là-bas À l'hôpital Et là je suis surprise Et d'entendre Qu'elle va à l'hôpital On est bien dans un hôpital Où Elle trouve Comme équipement de sécurité On leur met un flux d'eau Avec du savon Et les essuie tout À l'hôpital Donc le flux Avec l'eau de la pluie Elle fait partie Du personnel soignant Parce que depuis En fait je lui ai demandé De ne pas partir Puisqu'elle a des problèmes Comment on l'appelle Des problèmes de santé déjà Donc je lui ai dit Vu que tu es quand même Un sujet à risque Et là actuellement Il n'y a aucune Aucune mise en place Des moyens de sécurité J'ai dit Pour l'instant Tu restes à voir à la maison Bon Comme elle aime bien son boulot Elle dit Je vais quand même partir Au cas où Parce que comme on a vu Soit disant Le président Il est parti réceptionner Du matériel Donc peut-être Qu'il nous a envoyé Quelque chose Et là Elle va là ce matin Elle va retrouver Un fût d'eau Avec du savon Et des essuie-tout Mais tu as vu comment Ça sonne Ça sonne un poli Un président Qui va réceptionner Du matériel On dit un docker Non mais grave Ne plus qu'un président Va réceptionner Du matériel Ça ce sont des choses Des docker Et à la limite Il ne parle pas Il ne parle pas comme ça Il ne parle pas comme ça Il ne parle pas comme ça Tu sais Chez nous On a un proverbe Qui dit que Ouais Le masque Filmer son visage De près Seigneur Mandela Quand tu vois Le visage de lui On dirait La glace Qui est en train de fondre Mais complètement En tout cas Moi tout ce que je dis Si tu as ta tante Qui est là-bas Dis à ta tante De rester à la maison Moi je lui ai demandé De rester à la maison De rester à la maison De ne pas s'exposer On ne peut pas demander Au personnel soignant D'aller laver les mains Dans le fût Avec le savon Ça c'est même Quel savon On est à Port Gentil C'est la deuxième ville du pays Et c'est quel savon Qu'ils ont mis Comme ça Non Je n'ai pas demandé Tous ces détails Non mais Je suis choquée Parce que moi J'avais vu À l'hôpital général Ils étaient en train De laver Les mains Avec le blu Tu vois Il y a les petits blus Qu'on achète À 100 francs 150 francs Là C'est avec ça Qu'ils désinfectaient L'hôpital À l'époque Ça c'est vraiment Ma dernière année À Libreville En 2015 Avant d'être ici Pendant la période Là il n'y avait pas encore Les histoires de Nkuruna Bon maintenant là Là où Nkuruna est là Vous avez désinfecté Avec le blu Tu connais le blu non C'est le petit Le détergent C'est un petit truc Comme ça Tout le monde utilise le blu Même Sylvia Sylvia lave les acètes Avec le blu C'est des petits trucs Comme ça on vend ça Chez le malien Mais Sylvia elle a son lave-vaisselle Elle met ses trucs dans le lave-vaisselle Elle n'est pas Non Le lave-vaisselle qui est chez Sylvia Est en panne Mais moi je te parle la vérité Je ne suis pas en train de blaguer En tout cas Les femmes qui sont là-bas Les femmes qui sont là-bas lavent les assiettes d'Ali Avec le blu Le blu Le lave-vaisselle C'est le lave-vaisselle Que Bongo avait laissé au mar Le lave-vaisselle là Est tombé en panne Ils n'utilisent plus ça C'est sûr Sylvia n'a pas les mêmes problèmes que les Gabonais T'as pas vu là où elle est partie faire son moment de confinement Elle n'est pas au Gabon Mais justement parce que les assiettes là-bas c'est compliqué Mais vous vous pensez que les gens que vous voyez en Gondje là Est-ce que tu sais que les gens que vous voyez en Gondje Dans les grandes maisons Même à la sablière là Tu sais qu'ils ont les bouteilles d'eau Les bouteilles d'eau dans les cuisines Ils puissent aussi Ils ont les toucs Ils ont les fûs Il faut aller Ils ont les fûs derrière les maisons Les gens que vous voyez dans les Tu n'avais pas entendu Patrick et Yogo Qui habitent à la sablière Il avait dit qu'il a les problèmes d'eau Qu'Ali Bongo a les problèmes d'eau A l'époque Tu n'avais pas vu le truc là Mais c'est parce que vous ne venez jamais à la sablière A la sablière là Les gars se lavent dehors Leur grande maison que vous voyez en route là Allez-y derrière Vous allez voir même Il y a même le cabinet Les mêmes cabinets que vous voyez là où Il y a le trou Ils ont même le fûs Ils ont les pûs Le pûs d'eau Derrière Les gens que vous voyez là Qui sont à la sablière Tu penses qu'ils ont plutôt le système de ballon Ballon d'eau Quoi ? Tu veux parler de Ils ont les gros machins Les citernes là Qu'ils ont là où Maman Les citernes là sont arrivées hier 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 là Mais la citerne là Quand on ne te livre pas Tu fais comment ? Quand on ne t'a pas livré Mais ils ont l'eau de pluie Qui a installé le même système chez elle Ils ont l'eau de pluie Les maisons que vous voyez en Gondje Les maisons Et quand tu m'as posé la question Et ça va Quel est le savon Donc j'ai envoyé le message Puisqu'elle est sur WhatsApp Tu me demandes C'est quoi le type de savon Qu'on a mis ? Elle dit je ne sais pas Ils ont mis ça dans le fût Donc le savon Il y est dans le fût Tu as raison Peut-être que c'est le fameux détergent Dont tu parles Je te dis que c'est le blou Ils prennent le blou Ils coupent avec les ciseaux Ils versent ça dans le fût C'est le blou Mais moi j'étais là-bas Non ? C'est le blou C'est le blou Ça ce sont des choses Des délires des gens qui sont ici Au Gabon Tout le monde utilise le blou Les gens se lavent avec le blou On lave tout avec le blou C'est un métier Rien que le fait Même quand tu laves avec le savon Mais quand tu laves Le fait c'est juste de laver de l'eau De se laver les mains tout le temps Nous avec la peau noire On a la peau très sèche Moi j'étais choqué ici C'est quand je suis arrivé en France Que j'ai vu les gens laver les assiettes Avec les gants J'étais choqué De voir une personne laver les assiettes Chez nous c'est interdit Toi tu ne peux pas laver les assiettes A l'emba laver les gants On va te dire que c'est quoi C'est le caca D'abord ça ne fait pas beau De voir quelqu'un lave les assiettes Que les gens mangent Les gens mangent avec les assiettes Tu laves ça avec les gants Parce que tu laves Quand tu touches quelque chose Avec les gants C'est quelque chose qui peut te tuer Alors elle dit Elle dit ça doit être du citéal Par rapport à l'odeur Donc elle a senti l'odeur Elle pense que c'est du citéal Mais il n'y a rien dessus En tout cas le savon est dilué Le citéal c'est quoi encore ? Le citéal c'est un savon antiseptique Un peu comme Les gens ils utilisent ça parfois Pour les infecter des plaides Au Gabon il y a le citéal Au Gabon il y a le citéal Moi je n'ai jamais entendu parler de citéal Après ça c'est elle qui dit ça Par rapport à l'odeur Mais est-ce que c'est vraiment du citéal Pour l'interrogation ? Attends raccroche un peu Quelqu'un appelle Raccroche un peu Ok Oh Nando Oui allô ? Nando il faut répondre Oui Nando il faut répondre Oui je t'écoute Voilà bonjour ça va ? Oui bonjour Voilà la dernière fois on s'est parlé Tu étais malade Je suis la bérie Janine C'est moi qui t'ai envoyé un message tout à l'heure Nando Tu sais qu'il y a des choses Que tu dis qui sont vraies Et puis il y a des choses qui touchent quand même Regarde Quand tu parles de l'identité du Gabonais Hein ? Nando Tu sais que Quand Léon était là Le Gabonais était Gabonais Tu dis que Les bongolats Ont pris le Gabon Et que les Gabonais ne savent pas comment faire Pour récupérer leur pays Où ils sont ma boule Où ils sont malade Où je ne sais pas Ouais Bon là je te parle parce que je ne gorge plus Parce que la dernière fois tu as dit que je gorge Parce que je suis avec un blanc Je ne gorge plus Parce que voilà Donc Nous on a perdu notre identité Quand on a été colonisé par les français Parce que si on nous avait donné Une langue nationale Comment on appelle ça ? Un patois national En dehors du français On allait savoir où on est On est venu nous imposer le français Comme langue nationale Ce qui fait que Tous les Gabonais Devaient parler français Mais ceux qui parlent Lingalaïmoun ou Koutubala Ils savent comment ça s'est passé ? Nous on ne sait pas comment ça s'est passé ? Ça c'est à l'époque de nos grands-parents Si aujourd'hui Les coutumes ont changé Est-ce que c'est de notre faute ? Non donc Si nos enfants ne parlent pas français Est-ce que c'est de notre faute ? Avec un blanc Toi-même tu es femme Donc je suis femme là Est-ce que c'est de notre faute ? J'appelle ma fille Je lui ai donné le nom de ma mère J'appelle mon fils Et ça Parce que je lui ai donné mon père Elle est née ici Mon fils est née au Gabon Lui là Il parle sans Il comprend sans Parce que ma mère lui parlait sans Mais Quand je lui parle le fond ici là Il ne me répond pas Oui pas Non L'autre là Quand on lui parle le fond Elle me dit Je ne suis pas Je ne suis pas Gabonaise Je suis française Attends Un enfant comme ça là Avant lui dit que là Ça veut dire Le vert Ça veut dire la cuillère Mais quand elle va chez ses grands-parents Ou quand elle va chez ses parents blancs là-bas Qui lui met des trucs sur la tête Tu veux qu'on fasse quoi Mando ? On va faire comment ? En fait Écoute Je vais te dire quelque chose Il faut m'expliquer Il faut que tu saches que La France n'a pas Colonisé seulement le Gabon La France a colonisé De nombreux pays Et Elle est procédée De la même manière Dans tous ces pays là La France a colonisé Le Cameroun Mais le Cameroun a une identité Pourquoi il parle anglais ? C'est ma belle Les Camerounais ne parlent pas anglais Ils ont une partie là où ils parlent Ils ont une partie anglophone Mais bon C'était là-bas même C'est même une zone qui a été discutée Par les Plusieurs pays Bon c'est une petite partie Mais regardez la partie francophone Quand tu arrives au Cameroun Quand tu arrives au Cameroun Moi je me dis Tu es à Cameroun Quand tu arrives au Cameroun Quand tu arrives au Cameroun Tu sens une identité Tu comprends ? Tu ressens une identité D'ailleurs Manou Di Bangou Qui est mort là Manou Di Bangou Paix à son âme Manou Di Bangou Est arrivé ici En France Dans les années 30-40 Est-ce que tu sais que Manou Di Bangou Qui vit en France Depuis les années 30-40 Plus de 60 ans De vie en France Tu sais qu'il n'a jamais Accepté de prendre Il a toujours refusé De prendre la nationalité française Je dois le comprendre Parce que moi-même Là j'ai refusé T'es ma belle T'es ma belle Les français ont insisté Quand j'ai tenu insisté Que le papa L'apprenne la nationalité française Il a dit Niète Il a refusé Tu comprends ? Et quand tu écoutes Manou Di Bangou Ses chansons Il chantait des chansons En langue La plupart des chansons De Manou Di Bangou C'est la langue Et même quand tu l'écoutes Ses morceaux Tu ressens le rythme africain Donc une identité Tu comprends ? Quand tu arrives au Cameroun Au Cameroun Qui aussi était colonisé Comme chez nous Au Cameroun Quand tu arrives là-bas A la télé On parle la langue Il y a des émissions On dit qu'ils sont anglophones Non mais écoute Laisse les anglophones Il y a des émissions Au Cameroun Qui se font en langue Tu comprends ? Mais il faut aller Il y a des émissions En Bamiliqué Il y a des émissions En Néondo Il y a des émissions En langue Il y a une présence Linguistique au Cameroun Tu comprends ? Oui Mais il y a des émissions Parce que j'ai vu des émissions Où il y avait le Wolof Des Marais Des Marais Des Marais Des Arabes Et tout ça Ils parlent dans le plan Oui On ressent une identité Quand tu arrives au Cameroun Bon Si tu parles par exemple Des pays comme le Tchad Qui ont été colonisés Par la France également Ou bien même Tu vas La Centrafrique À côté L'avant Centrafrique Mais tu sens une identité Moi je suis allé jouer En Coupe d'Afrique Dans ces pays là Tu vas En Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Elle était colonisée Par la France Mais quand tu arrives En Côte d'Ivoire Tu sens une identité Tu sens l'identité Ivoirienne Mais tu sens l'identité Les Ivoiriens Ne sont pas là Pour singer Ou bien Vous la montrez Que Là Il n'y a pas Que Il n'y a pas Il n'y a pas